Je ne faisais pas du tout de sport, et puis à l'âge de 25 ans, j'ai commencé à faire la course à pied. J'ai vu les coureurs africains qui déroulaient là en basse et rue, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut courir si vite ? C'est possible ou pas ? Et puis je voulais une fois tenter de voir jusqu'où j'arriverais. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé la course à pied. Alors après, c'était la corrida de l'Aimant, c'était tout par hasard. Moi je suis venu pour faire ma course, et puis les élites avaient commencé avant, peut-être en 2005. On a pensé que c'était un coureur jurassien qui a gagné. Et puis après il y en a un qui dit non, c'est un Kenyan, il paraît qu'il était troisième à l'escalade la semaine avant. C'était Mike Tanui. La soirée, il attendait les résultats, il était seul dans un coin. Et puis je suis allé le chercher, parce qu'on était toute une tablée là. Et puis bon, je savais pas un mot d'anglais, rien du tout. Il y avait la copine de nos copains qui était avec, c'est elle qui traduisait. Et puis on lui posait un peu des questions. On est sortis après, il nous a suivis, il est aussi venu avec. Il était avec nous jusqu'à 1h du matin. Et puis là j'avais donné mon adresse e-mail. Au mois d'avril, bien juste avant avril, il m'a écrit un mail. Il m'a dit, est-ce que tu sauras une place où on pourrait héberger un petit moment pour faire nos courses en Suisse ? Après je suis allé sur internet, j'ai tapé Tanui. Qui c'est qui s'appelait Tanui ? Après j'ai vu qu'il y avait Geoffrey à Moses. Après j'ai demandé c'est Geoffrey à Moses. Et puis j'ai aussi vu qu'il avait gagné mort à Fribourg, qu'ils étaient connus en Suisse. Après je me suis dit, pourquoi pas qu'il vienne chez moi ? Je suis tout seul. Je m'appelle Florian Valli. Je m'appelle Bernard Maseka. Koske. But Cynthia Chepchurchur is my name. Je suis originaire du Jura-Bernois. I come from Kenya. I'm almost 30 years now. I think life is better in Kenya, not like Sicily. Sicily is very expensive. But Kenya is better. You cannot compare life in Africa and Europe. En fait, où je suis au Kenya, ça ressemble beaucoup à ma valet ici. C'est bien ballonné, il y a les sapins, il y a les... Je ne suis pas trop... trop dépaysé. I prefer to train in Kenya, because Kenya, we are so many athletes. I'm always okay. I have no choice. I have to adapt and train when I'm alone, here, or when I'm in the group. When it comes to competition, I prefer in Switzerland than Kenya. Because in Kenya, everybody is very strong. Yeah. Competition is very high. Qui c'est qui est le plus rapide du groupe des trois là ? Cynthia, Bernard et Florian ? Bah c'est moi, c'est clair. Non. C'est Bernard. Matheka. Matheka. Bernard is strong, then Florian and Cynthia. Second, it's me, then Florian. Florian is more fun. I really enjoy when I'm with Florian. He's my very close, great friend. I'm happy always when I'm there. I think Florian is very funny. Yeah. C'est comme ça que j'ai commencé à me lier avec les Kenyans. Après, ils m'ont invité chez eux. Puis je me suis dit, je vais aller les visiter. Enfin, je vais voir comme ça. Puis ça m'a beaucoup plu. Les entraînements, c'était super. C'est comme ça que j'ai commencé à aller tous les six mois. Après, j'étais ambitieux. Je me suis dit, je m'entraîne avec. Et puis c'est comme ça que j'ai aussi la chance avec mon travail. On pouvait faire pas mal d'heures supplémentaires. Et puis, vous pouvez les prendre en vacances. Alors, ça me permettait de pouvoir partir un mois, cinq semaines. En 2007, ils ont été invités au Marathon de Genève. Et puis, tout à coup, il m'a écrit un mail. Il m'a dit, tu ne crois pas qu'ils inviteront aussi Daniel Kiptoum ? C'est un sourd muet. Puis il est fort, il va bien. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut venir faire avec un sourd muet ? Comment je veux parler avec lui ? J'ai demandé à l'organisateur à Genève. Il m'a dit, oui, il peut venir. On lui donne aussi une prime de départ. Puis c'est comme ça qu'il a commencé. Puis c'est vrai qu'il allait bien. Alors, après l'évolution, c'est que Mike, il a arrêté. Il n'y a plus que Daniel qui venait. Et puis, je connaissais bien Peter Pister, ceux qui s'occupaient justement de… Il y avait Jeanne Mouya et puis John Mogangui, qu'on connaissait pas mal bien en Suisse. Et puis, il m'a demandé si j'étais d'accord, si lui organisait leurs courses, si j'étais d'accord qu'il vienne chez moi. Et puis c'est là qu'il y avait Mateka et puis Jeanne Mouya. Et puis Cynthia, je la connaissais du fait qu'elle faisait beaucoup de courses en Suisse. Mais après, on n'avait pas vraiment de contact, contact. Après, elle s'est liée d'amitié avec ma femme. J'ai eu une copine kenyanne pendant… depuis 2008, qu'elle n'a eu ma femme en 2014. On a eu un enfant ensemble, il s'appelle Kenny, qui gagne le mot kenyan, le nom kenyan. Et puis, voilà quoi. Malheureusement, par les circonstances, je me retrouve seul avec Kenny. Et puis, c'est vrai que j'ai des li-alliés du kenyan maintenant. Mon beau-père était un grand athlète aussi. Il a gagné les Jeux Olympiques en 1984. Je voulais le scorer. Je vais chaque année encore, pour qu'il puisse aussi… que les grands-parents puissent être avec lui, etc. Avec Mike et compagnie, je ne prenais pas de prime. Je ne demandais rien du tout. Daniel, je l'ai pris comme mon fils. C'est vraiment… on était très très proches. Et puis, quand… Monsieur Pister m'a demandé, il m'a dit, écoute, moi j'avais l'habitude qu'il me donne quand même 500 francs. Mais pour les déplacements, la nourriture et tout. Ce n'était pas des pourcents. C'était un forfait, 500 francs. Et puis Bernard, moi je continue de donner 500 francs parce que je trouve que c'est normal. Je comprends pas mal maintenant. Je ne peux pas le parler comme eux, mais je le comprends. Le Kalenjin, le Swahili, je connais des mots parce que mon fils, avec sa maman, il arrivait à parler le Swahili. Et puis, c'est vrai que maintenant, il l'a perdu un peu. Mais justement, j'aime bien quand aussi ces Kenyans sont là. Ils continuent, ils répètent les mots et puis quand je vais là-bas, c'est nouveau un petit peu de latin. Mais ils ne parlent plus comme ils parlaient avant. Les frères Tanoui, Mike et Geoffrey ont été très reconnaissants. Je les ai logés chez moi quelques années. Ils m'ont donné un bout de terrain parce qu'en fait, j'allais toujours chez eux au Kenya. Et puis, ils m'ont donné un bout de terrain. Et là, j'ai construit une petite maison. Je pense que c'est quand même le jour où je m'approche de la retraite, de pouvoir aller là-bas, revenir ici, un petit peu faire des va-et-vient. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501